Madame la maire, mes chers collègues, il vous est demandé ce soir de bien vouloir approuver l'avant-projet ainsi que le budget de l'opération de la place du Champ-Jacquet et de ses voies environnantes, allant de la rue d'Entrain à la jonction rue de Rouen, place de la République. Cet aménagement est rendu possible par l'ouverture de la deuxième ligne de métro et participe de notre volonté d'apaiser notre centre-ville, texte qu'exprimé par les Rennaises et les Rennais eux-mêmes lors de la concertation Rennes 2030. Cet apaisement sera obtenu par la fin des 600 bus qui fréquentaient cet axe de tous les jours et nous permet donc de reconquérir cet espace en faveur des cycles et piétons, tout en valorisant le patrimoine bâti qui borde cette place et en laissant une place certaine à la végétalisation. Ainsi, la restructuration de la place du Champ-Jacquet s'appuie sur la forme en Y du carrefour composé par la rue Leperdie et la rue du Champ-Jacquet en prenant en compte la topographie des lieux et donc la pente douce qui descend vers la vilaine. La place, dans sa partie ouest, s'organisera autour de la statue de Jean Leperdie et des hautes maisons à pans de bois du XVIIe siècle. L'espace sera agrémenté d'un arbre à l'entrée de la rue Leperdie. Les terrasses existantes seront légèrement repositionnées pour s'adapter à la nouvelle géométrie des lieux. Devant l'hôtel de Tizé, à l'angle sud-ouest de la place, la surface restera dégagée pour préserver les vues sur l'hôtel particulier tel que demandé par l'architecte des bâtiments de France. Offrir de la souplesse dans les usages de l'espace public et faciliter l'installation d'animations ponctuelles. La rive est, reconstruite après l'incendie de 1720, sera embellie par un alignement d'arbres dont les traitements en pied seront généreusement dimensionnés et végétalisés. Les espaces de peau seront ponctuellement aménagés pour offrir une zone de respiration. Outre la place du Champ-Jaquette, d'autres arbres seront plantés le long de l'axe nord-sud. Quatre seront plantés rue de Rouen, devant les galeries Lafayette, et dix dans le haut de la rue d'Entrain, devant le lycée Saint-Martin. Cet axe nord-sud sera d'ailleurs considéré comme l'axe majeur des circulations cyclistes pour compléter un maillage propre à renforcer la pratique du vélo à Rennes en centre-ville. Ces éléments de programme ont été partagés lors d'ateliers de concertation sur l'évolution du plan de circulation du centre-ville à la fin de l'année 2021. Puis un second temps s'est ouvert avec les commerçants et les habitants des rues concernées par le projet au second trimestre 2022. Enfin, le projet finalisé a fait l'objet d'une réunion publique de restitution aux riverains et commerçants le 15 novembre dernier. L'enveloppe financière globale du projet est estimée à 4 millions d'euros, aux plus de 300 000 euros à la charge de la ville de Rennes. La métropole assurera, si vous le voulez bien, la maîtrise d'ouvrages uniques de cet aménagement. Les travaux devraient se terminer à l'été 2025 pour permettre à nos concitoyens de profiter d'un espace public de grande qualité.